Le long de la rampe vers Demchenko, tente d'envoyer vers Légaré qui échappe et c'est Charlebois qui va reprendre, une passe qui n'a pas été saisie par Giraud, attention là c'est Proulx un tir contre et Gabriel Proulx marque le premier filet de ce match avec 21 secondes à peine découlées à cette première période et dans le cas de Proulx c'est un dixième match de suite avec au moins un tir entre les défenseurs, Simono qui s'en parle de son propre retour, cherche un coquipiac qui remet, Simono toujours un tir bloqué par Fitzpatrick, il n'est pas en mesure de conserver le retour, Simono qui cherche un tir, passe, qui est bloqué par Lapena et c'est Giraud qui est décant, va remettre pour Charlebois vers Scoubell, possibilité de 3 contre 2 Scoubell, attention Gauthier vient joindre l'attaque, un tir contre Brandon Scoubell, gré l'égalité avec 9,35 à faire au premier vent et c'est 1 à 1 et Brandon Scoubell avec quelques options Chassé par Hanson qui vient le mettre en échec, Dion qui perd le disque, un tir bloqué par Lapena, retour au point d'appui c'est Ortiz, Ortiz a un tir à ras à la glace qui est stoppé, tir contre et Giger sur le retour, fait 2 à 1 le Drakkar et la même recette appliquée par la troupe de Fren en haut du cercle de mise en jeu, va remettre le disque contre la rampe, c'est Neklin qui a de l'espace, attention Neklin derrière le filet, passe devant un tir de Morin, Simono derrière, oh regarde, Charon qui envoie à l'autre bout, sorti de Fitzpatrick qui est forcé de remettre contre la rampe vers Saint-Pierre, sa tournelle va bondir au point d'appui, Charlebois un tir, dévié contre, Nicolas Giroir fait dévier cette tournelle dans la partie supérieure du filet et l'égalité crée ses 2-2, un bon tir de Charlebois qui a aperçu son coéquipier Giroir dans l'enclave. Paronel Nekalzak reprend Scooble dans l'enclave, Scooble toujours, il a été surveillé au même moment par Pou, beau travail de Scooble qui tombe à la rampe, se remet vers Charlebois, un tir bloqué, Charon dans l'enclave, on l'a retenu, Giroir revient, tir à 1 de Fitzpatrick qui a plongé sur la... C'est remporté par Campbell, repris par Neklin, remet la rampe à la pape, à plat, passe vers Dillon, qui lui passe vers Simono, dans l'enclave, tire et contre Jacob Dillon qui vient officiellement de fracasser le record pour le nombre de buts marqués par un défenseur dévoltigeant de Drummondville. Montage numérique du Dracan, Légaré au point d'appui, en voie vers Artis, se déplace le long de la ligne bleue, la ramise vers Légaré, passe en coin de péture maintenant vers Pou, derrière le filet se déplace, passe dans l'enclave, tire et contre, surréception, Hanson qui crée l'égalité, c'est 3 à 3, super manœuvre de Légaré à Pou derrière. Par gigante, dégagement au centre, c'est Menon Fic qui intervient avec Légaré, attention, Hanson tente de battre de vitesse, Dion coupe vers Légaré, c'est stoppé par la pénale, la rondelle est devant Saint-Jean-Bien, on va vers Gauthier, de son territoire, on passe au centre vers Dufour, c'est bien saisi, va remettre du côté gauche vers Giroin qui va s'amener seul, tire, arrête de Fitzpatrick, secoue par le retour, quel arrêt avec Dufour, entre chez le Dracan, embêté par Artis, pénalité qui va se terminer, voilà, Dotto à 5 contre 5, mais Dufour est seul dans l'enclave, tire contre William Dufour, un tir entre les jambières de Lucas Fitzpatrick et les voltigeants reprennent les devants, c'est 4 à 3. Avec Légaré, Demchenko du côté droit, fin de chute, entraîne Charlebois avec lui, Gauthier va reprendre derrière le filet, remise vers Scoubert. Giroin a soulevé le bâton d'Arsenault, accepte la mise en échec en coin de patisson, on va conserver le disque, laisse pour Scoubert, Scoubert qui est bousculé par Pouls, la remise pour Charon, Charon qui se place, va remettre vers Scoubert, Scoubert qui va d'un tir, bloqué par Giroin, la rondelle est libre, fait du papier quand elle est de la prendre, tient contre, Edouard, Charon qui marque, et c'est 5 à 3. Et Fitzpatrick qui plaidait auprès de l'officiel, qui l'avait le disque, mais on voyait très bien la rondelle. Sur la patinoire, Simonneau, passe au point d'appui vers Neckl, Neckl, transfert le disque vers Simonneau, Simonneau vers Dion, Dion un tir contre, Jacob Dion qui améliore ce record, son 14e cette saison. Puis marqué, en avantage, numérique entre les jambières de Lucas Fitzpatrick qui est déjà mieux paru. Charlebois tentait de déblayer, c'est raté, c'est Proulx qui va reprendre, remet vers Demchenko seul avec la pénaltire, arrête la pénaltire, et cette rondelle était sur la Ligue rouge lorsque Minolfi est intervenu. Les Highlanders de Charleton, demain à domicile toujours, 3e match en moins de 48 ans pour la troupe de Steve Hartley. Oregon entre chez le Dracar, devant lui, il met Kaizak, un tir contre Fabian Oregon qui va battre Lucas Fitzpatrick du côté droit, et Fitzpatrick qui vient de concéder deux buts très ordinaires, il faut se le dire, ça c'est un tir d'une longue distance, un beau tir de Oregon. Transferre le long de la Ligue bleue, on entre chez les Voltigeants avec le disque fortan qui a été frappé solidement par Charlebois. Le restaurant donc 14 matchs en saison régulière au Voltigeant. Saint-Pierre au point d'appui, on met le disque, le long de la rente vers Brière, vers Fattaroli, Fattaroli vers Brière, un tir contre, et Jordan Brière qui rétrécit l'écart à 3 buts, c'est 7 à 4. On oserait dire un but marqué dans une cause perdante pour le Dracar. Sous-titrage Société Radio-Canada